Bonsoir, je suis venu à l'origine, c'est un peu technique, parce que c'était plus une présentation qui était dédiée pour Tilima, à l'origine, pour savoir en gros ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir créer un fournisseur d'accès internet. Voilà l'idée. Maintenant, s'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre et à dire, là, je n'ai pas compris, pour que j'explique autrement. Voilà. Donc, comment marche un fournisseur d'accès internet ? Concrètement, vous avez tous un fournisseur chez vous, il va y avoir à quoi ça sert, je pense que vous savez déjà à peu près. Comment ça marche administrativement et techniquement, c'est la partie la plus grosse, on va dire, de son boulot. Ensuite, des choix très discutables, parce qu'il faut savoir qu'un FAI fait beaucoup de choses qui sont très, très loin de ce qu'on devrait faire. Il y a des raisons qui sont pour, il y a des raisons qui sont contre, je leur expliquerai certaines comment c'est fait. Voilà, et puis on finira par question-réponse si vous voulez avoir des éclaircissements. Donc, à quoi ça sert ? Comme son nom l'indique, à fournir un accès à internet. Donc, concrètement, il ne faut pas mélanger deux choses qui sont la notion de fournisseur d'accès à internet et d'opérateur. Même si 4.10% des gros FAI font les deux. Mais ce n'est pas le même métier, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas tout à fait la même infrastructure. Donc, le but d'un fournisseur d'accès, c'est de prendre un abonné et de lui délivrer un accès vers le reste du monde. Parce que l'internet, c'est ni plus ni moins le reste du monde. C'est quoi, réalité internet ? C'est tous les autres abonnés qui existent chez ce fournisseur et chez d'autres fournisseurs d'accès. C'est également tous les fournisseurs de contenu. Et quand je mets, il y a autre chose que les GAFA, donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, il y a vraiment autre chose sur internet et heureusement, sinon, il ne resterait pas grand chose d'intéressant. Les fournisseurs de contenu, c'est tout le monde. Le Home est un fournisseur de contenu puisque les Home Talks sont disponibles sur internet et donc, ça reste un fournisseur de contenu. Et qui est autre que GAFA. Et c'est surtout, je le précise bien, c'est ce que chacun en fait parce qu'à partir du moment où on a une connexion internet délivrée par un fournisseur d'accès, même grand public, concrètement, on peut diffuser du contenu à partir de chez soi aussi. C'est techniquement faisable. Un autre domaine, ça sera peut-être un autre talk. Et voilà. Comment fait-on ? Alors, administrativement, il y a déjà des petites choses. On n'est pas FAI du jour au lendemain juste parce qu'on l'a décidé. Il faut déjà faire une déclaration d'opérateur. Oui, je sais, ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. Pour l'ARCEP, un fournisseur d'accès, c'est un opérateur. Même si dans les faits, il ne fait pas forcément un boulot d'opérateur. Voilà. C'est une formalité administrative, ça prend 15 jours, grosso modo, pour être opérateur. Et ça ne coûte rien du tout. Ensuite, presque personne ne le fait, mais c'est une obligation légale. On est censé déclarer que ça base client à l'ACNIL. Le HOM est censé déclarer sa base d'abonnés à l'ACNIL. Parce qu'on détient des abonnés et des informations personnelles qui doivent être déclarées. Personne ne le fait. Il n'y a aucune loi de toute manière qui inclut, on va dire, des sanctions. Tout le monde s'en fout. Mais on doit le faire. Ensuite, pour être fournisseur d'accès à Internet, il faut des ressources spécifiques qu'on a pour l'Europe au niveau du RIP NCC. Alors, RIP, ça veut dire Réseau IP Européen Network Addiction Center. Ne me demandez pas pourquoi c'est franglais. C'est comme ça. Ils sont à Amsterdam en plus. Ils ne parlent pas vraiment français. Le RIP NCC, c'est une des entités mondiales qui va attribuer les ressources pour l'Europe étendue. Parce que ça fait aussi une grosse partie de la Russie. Le principe, c'est l'attribution des ressources dont je parle. Il y a marqué AS et IP. AS, ça veut dire Autonomous System. C'est un numéro unique qui identifie un fournisseur d'accès à Internet ou un fournisseur de contenu qui dispose de ses propres ressources. Plus des IP, dits IP publics. Peut-être que ici personne ne fait vraiment la différence entre du privé et du public. Concrètement, ce sont des IP qui permettent de communiquer avec les autres sur Internet. Également, une chose importante qu'il faut faire administrativement auprès du RIP, c'est que ces ressources, il faut déclarer. Il y a une base de données qui est accessible à tout le monde. Il faut déclarer ce qu'on en fait et comment on les utilise. Parce qu'en fait, ils nous les attribuent, mais on doit se tenir de mettre à jour ce qu'on en a fait et comment on les utilise. Ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire. Ensuite, il faut administrativement un truc tout bête qui s'appelle un service client. C'est-à-dire qu'il faut gérer les inscriptions, les résiliations, les paiements. Parce qu'à un moment, ça coûte aussi de l'argent. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais la ressource de base, il faut compter 6 000 euros. Donc, il faut à un moment rentrer de l'argent pour pouvoir payer ce genre de choses. Donc, les inscriptions, la résiliation, les paiements et aussi un support technique. Quand ça ne marche pas, on fait comment ? C'est 6 000 euros d'intro ou ça va pas moins ? Non, c'est 6 000 euros par an. Non, 6 000 euros à l'ouverture. Voilà, premier compte. Ensuite, on paye par ressources. Donc, un numéro d'AS, ça a un prix. Un poulipé, en fonction de sa quantité, ça a un prix. Voilà, et tous les ans, ces ressources-là réduisent en coût régulièrement. Ça dépend, parce que sur le marché grillé, elles sont 4 fois plus chères. C'est ça, on peut s'en couper quand tout va bien. Voilà, donc c'est cher ou pas cher, ça c'est son point de vue, on va dire commercial, mais c'est un coût. C'est un coût qu'il ne faut pas négliger, en fait, quand on met en place ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, il faut aussi administrativement gérer ses fournisseurs. Alors, je mets fournisseurs parce que dans le lot, il y a des opérateurs, parce que tous les fournisseurs d'accès ne sont pas opérateurs, ils ne peuvent pas aller recruter leurs clients chez lui directement. Des hébergements, parce qu'il y a un moment, il faut aussi, et on va le voir plus tard, il faut communiquer avec le reste du monde. Donc, il va falloir trouver des endroits où se connecter. Gérer les fournisseurs, le RIP fait partie des fournisseurs, parce qu'il faut le payer tous les ans pour ses ressources. Voilà. Et il y a une petite contrainte légale qui existait avec l'Obsi et qui a été un petit peu durcie avec Adopi, c'est qu'il faut logger un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, c'est juste qu'à ce coup, oui, mais ça existe. Voilà, il faut y penser, il faut savoir le gérer. Il y a d'autres contraintes légales dans l'Obsi qui existent, qui sont les DNS menteurs, des choses comme ça. Donc, clairement, si on ne s'appelle pas SFR Orange et Free, ils s'en foutent. Voilà. Ensuite, techniquement, pour la partie illustrative, c'est bon, parce que c'est assez simple. Techniquement, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on fait, mais grosso modo, à quoi ça va ressembler. Le principe, c'est que j'ai un abonné, je vais le récupérer. J'ai pris un exemple de FAI au hasard, bien évidemment, et il va falloir que je le connecte chez moi, Thilima, aujourd'hui, par des collectes d'opérateurs. C'est là où je dis, justement, il faut différencier le métier de l'opérateur et du fournisseur d'accès. C'est qu'à l'origine, il ne fait pas la même chose, même si certains font les deux. Il en aime beaucoup. Et ensuite, Thilima va connecter à peu près le reste du monde, que ce soit du Facebook, la quadrature, Framasoft, April, FDN, Google, le Home, et tout ce qui va bien, et ainsi de suite. Ça ne se connecte pas comme ça dans la réalité. C'est un schéma. On va y arriver dans la réalité. Donc, on va commencer par les collectes opérateurs, parce que c'est un point important. Donc, j'ai un abonné qui va récupérer via des collectes opérateurs qui sont la DSL, la plus connue, parce qu'une des plus utilisées. La plupart des gens l'ont, c'est la paire de cuivre France Télécom ou SFR dans certaines zones, ou on peut les trouver chez certaines DSP, plus rares sur les paires de cuivre, mais pareil. Ils fournissent un accès Internet qui est asymétrique. Donc, suivant les technos, on va pouvoir monter avec du 25.1 ou en dessous. Il y a aussi du VDSL sur des zones très restreintes, parce qu'il faut être très, très proche. Le SDSL, donc la même chose, mais en symétrique. Même débit en envoi et en réception. Du FTTH, alors c'est le Fiber to the Home. Donc, c'est la fibre grand public. Je fais bien la différence, parce qu'au niveau des opérateurs, il y a une vraie différence, parce qu'il y a une vraie différence de construction réseau. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est du réseau mutualisé, alors que la fibre pro, ce n'est pas du réseau mutualisé, c'est du réseau dédié. Ce qui change complètement la donne en termes de débit et de qualité de service. Le cas, on est resté sur Tilima, qui va être plus grand public, je pense, que professionnel. Du Air Max, donc c'est de la radio en 50 méga symétrique ou 100 méga symétrique en standard. Du Wiimax, une techno un peu plus ancienne, qui, dans les versions les plus anciennes, ont monté à 4 ou 8 méga. Dans les versions les plus récentes, ils annoncent du 15 méga. Je ne l'ai jamais vu faire, mais voilà. Il faut se dire que le Wiimax est plutôt en fin de vie comme techno. Pas que technologiquement, c'était pourri, c'est juste qu'en France, c'est inutilisable par rapport aux contraintes radio que l'on a. Les contraintes, notamment définies par l'NFR, nous interdisent certaines gestions de fréquence, etc. Ce qui est déjà le cas pour le Air Max, c'est un peu compliqué, parce que c'est des gammes de fréquence pour des limitations. On pourrait être beaucoup mieux si on avait plus de largesse. Et j'ai envie de dire, what else, ça peut être n'importe quoi, à la limite, ça pourrait être des signaux de fumée que ça marcherait aussi. Le principe, c'est que l'abonné communique avec son fournisseur d'accès, quel que soit le média. J'en ai donné quelques-uns, il y en a des milliers, sachant que la DSL, le SDSL, le FTTH, le RM, le RM, le RM, en fonction de l'opérateur, elle ne va pas se connecter pareil, on ne va pas l'utiliser de la même façon. Donc c'est assez sympa. Alors les opérateurs, dans les grands opérateurs purs et durs, propriétaires de leur réseau, on va trouver du Orange, on va trouver SFR, on va trouver Erlan. Je me suis un peu de plus au passage. Dans des opérateurs que je vais appeler opérateurs de DSP, bien que ce n'est pas que ça, mais c'est essentiellement ce qu'ils vendent, on va trouver des gens comme Action, Altitude, Covage, il y en a encore quelques autres, mais c'est les trois plus gros. Est-ce que tu peux rappeler DSP ? Alors DSP, c'est délégation de services publics. Concrètement, en Sarthe, Action a Sartel, qui est en fait l'État paye une société privée pour fabriquer un réseau ouvert à tout le monde. Ces trois sociétés-là que j'ai citées sont les plus agressives sur le marché, c'est elles qui ont la majorité des DSP en France. C'est un peu leur fonds de commerce. Concrètement, Sartel, qui existe en Sarthe, qui a déployé le réseau fibre optique du Conseil général, c'est une société privée qui appartient à Action, qui vend des accès sur le réseau de Sartel, en tant qu'opérateur. Et donc, il faut se relier chez eux, etc. On va voir après toutes les méthodes. Mais voilà. Ce sont les trois plus gros, il y en a quelques-unes autres, mais bon, elles sont plus sporadiques. Et ensuite, on va trouver des revendeurs. Alors, je mets revendeurs entre guillemets parce que ce sont des gens qui ne sont en général pas propriétaires de réseaux complets, mais qui revendent un accès qu'ils ont acheté ailleurs. On peut trouver Nerim, on peut trouver Alphalink, on peut trouver Exanet. Quelque part, Erlan, vous pouvez le mettre là aussi, puisqu'on est aussi revendeurs de liens qui ne sont pas à nous. On a des liens à nous, on a d'autres propres raisons. On a aussi des liens qu'on achète chez d'autres opérateurs comme Orange parce qu'il y a des endroits, je préfère avoir une fibre Orange plutôt qu'autre chose. Voilà. Il y a des choix. Je peux revendre aussi des liens à Action, des liens à Attitude, mais on est aussi revendeurs. Mais la plupart du temps, les revendeurs, ce sont des gens qui ne sont pas propriétaires de leur réseau au sens de recollecter l'abonné. Je parle vraiment de la partie collecte l'abonné. Des questions ? Je ne sais pas. Donc, comment ça marche ensuite ? C'est que ça, bon, ok, on a parlé un peu, il faut connecter l'abonné, etc. Mais l'abonné, il va falloir un petit peu lui fournir des choses pour que ça puisse fonctionner, ce qu'on appelle un peu la plateforme de service. J'ai fait la version presque la plus basique parce que ça va très loin. Après, on verra, on ne peut en rajouter. Il faut déjà commencer par lui attribuer des adresses, une ou plusieurs adresses IP parce que ça dépend de l'abonnement qu'on lui fournit. Donc, un serveur DHCP, par exemple, on pourrait mettre de l'IP fixe, on pourrait faire ce qu'on veut, mais il va falloir lui attribuer les IP qu'on a eues en ressources au RIP NCC. Et pas les mettre en double, sinon ça ne marche pas. Il faut également lui fournir de la résolution de nombre de domaines, c'est-à-dire, quand je tape www.google.fr, il faut savoir qu'en fait, ce n'est pas google.fr qu'on va taper, mais c'est une ou plusieurs adresses IP à Google pour aller le connecter. Et ça, c'est le boulot du fameux serveur DNS, Domain Name Server, qui va nous dire gentiment, comme l'annuaire, quand tu tapes ce nom-là, ça correspond à ce numéro-là. Et donc, il faut lui fournir ce genre d'infos. On pourrait très bien prendre des serveurs publics si on avait envie. C'est un choix. On verra pourquoi ce n'est pas un bon choix de donner des serveurs publics. Ensuite, un service qui existe de plus en plus chez à peu près tous les FAI, j'en connais encore très très peu qui ne le font pas, qui sont le provisionnement des box. Alors, je dis box, en fait, c'est le petit appareil que va vous fournir le fournisseur pour vous connecter chez lui. Ça s'appelle l'UTR-069, c'est un joli nom de protocole qui veut tout simplement dire c'est quand vous allumez la box, elle va d'abord se connecter sur le réseau du fournisseur et récupérer sa configuration. C'est le cas des Freebox, des Livebox, de tout ce que vous pouvez trouver en Trucbox. Elles ont tous ce principe-là et elles vont se provisionner sur un serveur qui a les infos, quel que soit le cas. L'intérêt, c'est que si le client a fait des paramètres spécifiques, sa box tombe en panne, on lui renvoie une nouvelle box, on a juste à préciser dans le serveur de provisionnement que sa nouvelle box elle a telle adresse et il récupère tous ses paramètres comme si de rien n'était. Ce qui est assez sympa. Des questions ? Voilà. Donc, ensuite, j'ai commencé à mettre un mot un peu barbare qui s'appelle le routage BGP avec un transitaire. Alors, BGP, c'est le protocole de routage utilisé sur Internet. Ce protocole est rarement connu du grand public parce que jamais utilisé à part dans des réseaux monstrueux et même dans des réseaux monstrueux, on ne l'utilise pas tant que ça au final. C'est un protocole un petit peu d'automatique pour communiquer entre plusieurs systèmes. Alors, le principe, j'ai pris deux fournisseurs d'accès, FDN et Tilima. Ils sont contents, ils ont leurs abonnés qui arrivent ici mais leurs abonnés va faire qu'ils peuvent donc le reste du monde. Eh bien, ils ont chopé un transitaire qui s'appelle Jitoyen. Je l'ai pris au hasard aussi, évidemment. Donc, ils sont connectés chez Jitoyen. Comment ? Il y a plein de méthodes. C'est justement l'hébergement d'être au bon endroit et là où il y a nos transitaires. Ce Jitoyen, c'est pareil, lui, il va récupérer tous les flux de ces gens-là pour les récupérer mais lui, il va falloir qu'ils envoient chez les autres. Donc, les autres, j'en ai pris quelques-uns au hasard. Jitoyen n'est pas connecté directement à OVH, Facebook, Orange, Google et tout ce que vous voulez. Il repasse par d'autres transitaires. J'en ai pris un dans le lot de ceux qu'ils ont. Ils en ont d'autres. Il y en a quatre, précisément. J'ai pris Tata, ce plus gros mondial, c'est au hasard. Et Tata, qui est un des plus gros transitaires mondial. Concrètement, ils ont un réseau qui est présent à peu près dans toutes les connexions du monde et connecté à à peu près tous les fournisseurs de contenu du monde. À peu près. Voilà. En fait, on les paye pour être connecté chez eux. C'est un petit peu... Vous allez comprendre après la logique. Donc, ils sont connectés chez tous ces gens-là. Donc, ben voilà, facilement, je vois qu'il y masse, il veut aller chez OVH, il va aller là, il va aller là, il va revenir là. Chaque petit nuage que je vous ai présenté, en réalité, ça correspond, dans le principe du BGP, au fameux numéro d'AS que j'ai donné tout à l'heure. Les ressources sont ce que nous donne le RIP. On a chacun un numéro unique. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Pas par notre nom, parce que le nom pourrait le changer. Par contre, nos numéros d'AS ne changent pas avec les IP qu'il a le droit d'avoir. Parce qu'OVH a ses IP, Tata a ses IP, Facebook a ses IP, Orange a ses IP, Google a ses IP et on n'en a pas le même nom. Très clairement. Soyez au clair. Donc là, j'ai un transitaire, bon voilà, c'est cool, ça marche. Sauf que si mon transitaire il se pète la gueule ou que Tata se pète la gueule, Blackout total, il ne se passe que rien. Heureusement, Internet ne s'est pas monté comme ça. C'est le principe de BGP. BGP, c'est justement du dynamique, c'est fait pour ne pas être dans du routage toujours fixe. Donc, on va rajouter un deuxième transitaire. Je l'ai pris au hasard, j'ai pris Absolite, qui est un transitaire de Gitoyen, beaucoup plus petit, qui lui-même en fait est connecté chez Tata, chez Gitoyen, il a récupéré Chilima à la limite parce qu'il a pris deux transitaires, d'où le fait qu'on a le deuxième trait. Et puis, Absolite a un pop direct chez Orange, c'est-à-dire qu'il est connecté chez Orange aussi en direct. Il n'est pas obligé de passer par Tata pour aller chez Orange. Par contre, pour essayer Facebook, il est obligé de passer par Tata. Mais il pourrait passer par Tata pour aller chez Orange ou en direct. C'est comme il veut. Gitoyen est relié à OVH et est relié à Facebook en direct. C'était par les périmes après. C'est après. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est après le périme. Voilà le principe. Donc, on commence à avoir déjà un réseau un petit peu plus maillé où on voit qu'il y a plusieurs routes possibles. On va retrouver aussi un autre élément important qu'on trouve sur Internet qui s'appelle les Internet Exchange Point XP. Vous verrez. En fait, c'est bien d'être connecté en direct. C'est-à-dire que j'ai tiré une fibre ou un lien entre, mettons, entre Gitoyen et OVH. C'est cool. Ça marche. Je peux envoyer de la donnée. Sauf que si je m'amuse à tirer des files partout, il y a un moment, ça pose un problème. Donc, on utilise des Internet Exchange Point. j'en ai pris un, Equinix XIX, qui, en fait, complètement, c'est un gros point où tout le monde se connecte. C'est comme si on avait un switch. Donc, chacun se connecte dessus et à travers ce point d'échange, on se rééchange des données. On n'est plus dans le transitaire puisque ce ne sont que des données privées. C'est-à-dire que OVH a prévu une connexion sur Equinix et a demandé à travers Equinix une connexion à Google, à Orange et à Facebook, par exemple. Voilà. Mais il pourrait avoir très bien demandé juste OVH avec Google et Google avec Orange et Facebook avec Google et Orange. C'est un gros carrefour d'échange où on choisit les routes qu'on peut utiliser ou pas entre autres transitaires. C'est un cas un peu... Voilà. On rajoute encore de la complexité et on rajoute encore des routes possibles. C'est-à-dire que de là, je peux aller un peu n'importe où. Je commence à voir beaucoup moins... On va dire, c'est beaucoup plus tolérant aux pannes. Et ensuite, il y a le peering direct. Et bien, en fait, Google et Facebook se sont mis d'accord pour échanger directement leurs données entre eux sans passer par qui que ce soit d'autre. Voilà. Et puis Google et Orange aussi à la limite. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des solutions de communication qui sont très larges. Donc, si ce lien tombe, je peux passer par là, je peux passer par là. Je vais toujours trouver une solution pour y arriver. C'est le fameux boulot de BGP comme protocole de se dire, bon, tu veux accéder vers tel lot d'IP. J'ai 18 routes possibles. J'en prends une selon des règles un peu particulières. J'en prends une pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on ne passe pas toujours au même endroit quand on a un accès sur un fichier Internet. Si vous regardez, des fois, votre débit change. Tout simplement parce qu'à un moment, vous allez passer sur certaines routes et puis vous allez rebasculer sur d'autres routes en instantané parce que le routeur BGP du FAI a décidé que ça allait basculer mieux par là et a basculé votre trafic. Des questions ? Voilà. Donc, les services, c'est vraiment grosso modo, j'ai fait simple, je n'ai pas été trop dans le détail de ce qu'est du routage BGP. Les services plus qu'on peut avoir chez un fournisseur d'accès. Souvent, vous allez avoir des serveurs de communication. Donc, ça va être de la messagerie, de l'IRC, de l'XMPP. On peut fournir n'importe quoi comme services en plus qui ne sont pas forcément du métier du fournisseur d'accès mais souvent intégrés par le fournisseur d'accès. On va trouver aussi de la téléphonie. La voie IP commence à devenir le standard minimum qu'on fournit quand on est fournisseur d'accès. Ce n'est pas obligé de le faire mais ça existe. De la vidéo avec des serveurs de streaming ou de fourniture de flux temps réel, enfin semi temps réel, de données. On peut en inventer autant qu'on veut. Ça peut être de l'hébergement, de tout ce qu'on veut qui existe sur Internet. Les choix très discutables que font les FAI dans les choses intéressantes qui sont utilisées à double tranchant, on a la gestion de la vente passante. Ben oui, parce que si vous avez écouté un moment, je vous ai dit je paye pour me connecter chez Tata. Je paye pour avoir le droit de leur envoyer des données. Donc si je paye pour avoir le droit de leur envoyer des données, en fonction des personnes chez QFU, je ne paye pas le même tarif. Et donc en fonction de ce qui se passe sur mon réseau, je peux avoir envie d'équilibrer différemment l'envoi de données chez QFU qui coûte un peu moins cher qu'un autre. Ce qui ne se fait pas du tout, je vous rassure. Donc la priorisation des flux, quand c'est intéressant, on va faire une priorisation des flux en temps réel. C'est-à-dire, on gère ce qu'on appelle la qualité de service. Concrètement, de la voie IP, ça ne supporte pas vraiment le ralentissement. Sinon, ça fait un petit peu la voie robot et il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, en règle générale, tous les fournisseurs d'accès gèrent une QOS pour que la voie IP passe en premier. On pourrait optimiser après les transitaires, c'est-à-dire faire du shaping, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que dire chez chaque transitaire le maximum de données qu'on peut faire passer de façon à équilibrer la charge et qu'on ne sature pas un lien par rapport à un autre. Voilà. Ça, c'est une chose intelligente qu'il faut faire si on veut que ça marche bien. Également, les statistiques d'usage des abonnés qui permettent ensuite derrière en gros de savoir ce qu'ils font sur Internet. Pourquoi ? Parce que ça permet d'optimiser ce qu'on appelle les périmes transitaires, donc savoir vers qui je vais me connecter en direct ou pas pour arriver à un résultat. Voilà. Ce qu'il ne faudrait pas faire, mais que tout le monde fait, la gestion de la banque passante en fonction de l'abonné. C'est-à-dire qu'on dit en fonction de l'abonné en fonction de combien il a payé. Parce que la plupart du temps, les réseaux sont mutualisés. Donc ça veut dire que s'il y en a qui consomment quatre fois plus, il embête tout le monde. Donc un abonné grand public qui va faire du pire tout pire comme un gros cochon, on n'a pas envie de le laisser passer plus vite que le mec pro qui a payé 400 euros par mois pour avoir que 3 mégas. Donc on va faire de la priorisation en fonction de l'abonné. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il va faire, il va dégager au niveau de ses flux, il va se faire ralentir. Voilà. La réduction des débits sur certains services. Par exemple, le pire tout pire, ça m'emmerde parce que ça me coûte cher en transit. Je leur interdis jusqu'à un certain débit. Ça ne s'est jamais produit. On sait que Free n'a jamais limité le streaming ou les replays sur Internet. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a des millions et tous les FAI le font en permanence et n'arrêteront pas de le faire parce que c'est clairement une question d'argent. Le DNS lenteur, la redirection vers d'autres sites. Alors, il y a la contrainte légale qui dit qu'on est censé virer certains sites web qui ne sont pas résolvables. Tout le monde s'en fout à part Free, Orange et SFR. Par contre, on pourrait très bien dire quand je tape www.google.fr dans mon DNS, dire non, en fait, je te renvoie chez Yahoo parce que Yahoo, il me paye à chaque fois qu'il y a une connexion. Des détails qui n'arrivent jamais, bien évidemment. Les statistiques d'usage des abonnés, c'est bien de savoir aussi ce qu'ils font, mais le but, ce n'est pas que pour le peering et puis l'optimisation de mon réseau, c'est aussi pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir lui vendre en plus. Ce n'arrête jamais non plus. La publicité est toujours par hasard par rapport au site qu'on a rencontré juste avant. Voilà. Des questions ? Non, pas de questions. Quand tu dis, on paye pour un endroit d'envoyer des données vers Tata, par exemple. Oui. Qu'est-ce que Tata a le droit de faire avec ces données-là ? Alors, Tata a le droit de faire presque ce qu'il veut. Ça dépend du contrat de la signée. Concrètement, leur job, ils ne le font pas trop mal. Je prends les données et je les redirige parce que moi, j'ai un gros AS connecté à peu près sur le monde entier. Donc, une fois qu'ils ont les données, leur but, c'est de les router vers le client. C'est grosso modo ce qu'ils font parce que Tata, on n'a rien à foutre de ce qui s'appule dessus. En fait, ce n'est pas leur activité principale. C'est l'activité connexe. Même si c'est le plus gros mondial, ce n'est pas du tout leur activité principale. Également, dans les très gros mondiaux, il y a Hurricane Electrics qui permet, dans le même style, qui est connecté partout. Ce n'est pas du tout leur activité principale, ne serait-ce que leur nom. On voit tout de suite que ce n'est pas leur job. Question à 10 points de Tata et les autres gros sont basés où ? Ils sont basés dans le monde entier. Tata est une entreprise américaine qui est présente dans à peu près tous les pays du monde parce qu'ils ont besoin dans certains pays et certaines législations d'être présents administrativement et financièrement. Sinon, ils sont présents dans... Je ne sais pas dans quel data center Tata n'y est pas en français dans le texte. Hurricane Electric, c'est un peu pareil, à moindre mesure, mais à peu près pareil. C'est les deux plus gros mondiaux, grosso modo, en termes de réseau. Après, il en existe des millions et des gros qu'on connaît moins. Il y a du GTT Tinet, ce sont des Allemands, par exemple, qui ont un gros avantage. Par exemple, pour l'Europe, ils ont un peering qui est exceptionnel pour l'Europe. Pour le reste du monde, ils sont un peu moins bons. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. L'exemple typique, nous, on utilise en transitaire GTT et HE, donc Hurricane Electric. Donc, on a pris le gros américain pour tout ce qui circule à travers le monde, GTT pour tout ce qui est l'Europe, en réalité. Et derrière, on est aussi présents sur Equinix et XIX qui nous permettent de popper Google, Facebook et OVH en direct pour éviter de passer par ces transiteurs-là. Parce qu'en fait, on paye au débit utilisé chez eux, ce qu'on console. Pour répondre à la question sur les points de présence, principalement en France, c'est à Paris, il y en a encore d'autres, il y a Iconix, si on fait partie. On peut considérer, par exemple, que DataGrex, qui est à la sortie du côté de Auchan, est un point de... est un pop, est un point d'accès. C'est son détail d'ailleurs. Oui. Ce qui est caché derrière la question, ce n'est pas dans la présence physique, c'est la présence légale. Ah oui. Ça dépend des pays. Mais ils sont présents dans beaucoup de pays parce qu'ils sont obligés pour pouvoir vendre dans certaines zones. En France, notamment, ils n'existent pas de plat-bas. H.E. non plus. Je paye en dollars et je paye avec une boîte américaine. Je crois qu'ils ne sont pas obligés d'être présents. Oui. Il y a un point sur le pays que j'ai eu un peu de mal au bout de temps quand l'opératoire avec sa boîte va se connecter. Il passe par la boucle locale qui appartient en historique en France et en École qui va au DSLM soit Jaurès, soit Pasteur. Alors attention, il y a une chose. On ne parle que de DSL. Un DSL, c'est que pour du DSL. C'est que pour de la boucle cuivre en DSL. Ce n'est pas pour la fibre, ce n'est pas pour de la radio, ce n'est pas pour Action, ce n'est pas pour Cobage. C'est pour ça, je précise bien, les collectes, il en existe autant qu'il existe d'opérateurs. Et ça rajoute des contraintes de compte puisque il faut louer les réseaux ? De toute manière, il faut acheter le lien. Le lien à un cours en fonction du débit, de la qualité, de ce qu'on veut, de la zone. Parce qu'on a beau vous dire que l'Internet, c'est pareil partout, on va être très clair. Voilà. Moi, je compare un lien DSL au fin fond du Doubs où on est présent en radio. En radio, ça coûte, sans dévoyer de gros choses, moins de 20 euros à un fournisseur d'accès d'avoir un lien 50 mégas symétrique, il le prend en DSL, ça lui coûte juste 30 balles. Voilà. Les zones ne sont pas du tout équivalentes et les prix ne sont pas équivalents. Et plus on monte dans les technos spécifiques et dédiés, plus les prix vont évoluer. Une autre question ? Oui ? Je ne peux pas vous empêcher de faire un lien avec Pilima. Oui, c'était le but. C'était un peu le but, mais ça rentrait trop dans le détail. Est-ce que tu me dis que ça sera un autre point ? Est-ce que par rapport, si on veut, est-ce qu'on doit payer les fameux 6 000 euros plus acheter tout ça ? Non, tu peux louer la ressource. C'est comme tout. Un opérateur, quel qu'il soit, il a un AS. Normalement, la plupart des gros, tous les gros ont un AS, ont des poules d'IP qui ne s'utilisent pas forcément en entier, parce que beaucoup se sont gavés en avoir des tonnes. Et donc, on peut acheter la ressource ou la louer à quelqu'un qui en a et qui fournit le service. En fait, un fournisseur d'accès, à la limite, tout ce que j'ai défini là, il peut simplement le louer. Ce n'est pas rentable. Et si on loue tout, ce n'est pas rentable. Par contre, si tu n'as que 10 abonnés, ça peut être intéressant parce que le coût d'entrée n'est pas donné. Sachant que l'IPv4 va être compliqué à avoir aujourd'hui en ressources dédiées. le dernier poulet est déjà balancé et nouvelle ressource V4. C'est un peu nouveau. Ouais, il ne faut pas montrer ta blanche. Il faut montrer 80% d'utilisation de son réseau. Je suis dessus depuis deux mois. Non, non, pas là. Moi, j'ai déjà mes ressources. Ah oui, non, mais... J'ai déjà eu mon poule gratos au 1024 de plus. Je suis en train d'être... Ah, il ne faut pas de nouveau. Le Raipe a de nouveau permis de nouveau... Ouais, mais sur la blanche. Il faut montrer des infos. Comme tu as. Ah oui, mais c'est... Je suis dessus, justement. La question qui tue, vu qu'on est censé faire du décentralisé, le fait d'avoir des gros transitaires qui voient passer tout le trafic. Ce n'est pas un peu en erreur. Dans le sens observation du trafic ou dans le sens plantage ? Dans le sens où on a un peu cassé l'idée de se décentraliser et on peut discuter facilement... Ah ben, de toute manière, c'est purement une vue de l'esprit. Ce n'est pas décentralisé du tout. Voilà, c'est donc là. Maintenant, tout FAI, en règle générale, qui se respecte, a au moins deux transitaires. Déjà. Chaque transitaire, en règle générale, est déjà redondé sur son propre réseau. Donc, quel que soit les liens qui cassent, il continue déjà à tourner et à passer par d'autres endroits qui lui-même passent par d'autres transitaires. Et également, souvent, les gros FAI ont des peerings directs avec d'autres fournisseurs ou d'autres personnes avec qui ils échangent les données en direct. Donc, on est dans une forme semi-décentralisée, mais concrètement, oui, le trafic mondial passe en règle générale par cinq acteurs. Si ces cinq-là ont décidé de faire chier, il ne se passe plus rien. Petite dernière question, si personne n'en a. Est-ce que tu te souviens, pendant les printemps arabes, de la disparition de la Libye ? Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qui s'est passé ? Tout simplement parce qu'en Libye, comme dans beaucoup de pays du monde, les fonds-feurs d'accès Internet appartiennent à l'État. Donc, l'État a décidé de faire chat-doin, plus d'accès Internet, donc plus rien. Voilà, tout simplement. Donc, le propriétaire a décidé « Moi, j'arrête tout, vous n'avez plus d'accès vers l'extérieur. » Bon, il faut savoir qu'ils ont toujours eu accès Internet parce que FDN, je l'ai cité là, leur fournissait des accès via des modems RTC à travers le réseau RTC jusqu'en France pour récupérer un accès Internet. Voilà. Je vais faire un exemple. « Moi, j'ai une question pour l'air, pour ce qu'il y a, comment est-ce qu'il fait les États-Unis pour transmettre ces vidéos ? » À travers le réseau, on n'est pas obligé de passer les données en clair. Ça n'exclut pas le crypto. « Dans le réseau, il doit y avoir des infrastructures pour les connexions à l'extérieur. » Des infrastructures, on en trouvera toujours. Une paire de cuils, ça suffit pour envoyer les données. Une liaison radio, une liaison satellite, il y a des solutions, il y en a des millions. Je n'ai même pas mis les satellites dans les collectes opérateurs, mais il y a les satellites aussi, avec des segments pourris, mais c'est un choix. « Et donc, à l'autre bout, il y a quelqu'un qui reçoit ? » À l'autre bout, c'est des fournisseurs d'accès X ou Y. Maintenant, demain, je suis abonné chez Orange. J'ai décidé de me connecter et de balancer toutes les données qui circulent et qui sortent de chez moi à travers Tor. Orange, ce n'est absolument pas ce que je fais avec et je peux les passer où j'ai envie. Elles ne vont ressortir pas que chez Orange. Concrètement, à partir du moment où il y a un fournisseur d'accès, quel que soit le lieu où il est implanté, il n'est pas obligé d'être dans le pays dans lequel on est connecté. Il faut juste pouvoir aller le chercher. C'est ce que je disais. En Libye, comme dans tous les pays qui ont eu des coupures internet violentes, les gens ont pris un téléphone, ils ont téléphoné en France sur les serveurs RTC de FDN, qui a eu de la chance qu'ils n'avaient pas démonté parce qu'il y a longtemps qu'ils ne faisaient plus beaucoup de RTC. Et on a un accès internet comme ça, très lent, certes, mais à la limite c'est pour passer que du texte qu'on sait faire. C'est pour ça que j'ai à un moment même signaux de fumée, ça marche. Dans l'exemple, il suffit juste d'avoir le transcrire. Ça fait un peu long. Et ça pourrait marcher. Je prends la dernière question. Tu confirmes donc qu'il y a un moyen d'avoir un kill switch sur des accès à internet d'un pays. C'est pour préparer le monde. Sur certains pays, oui. Ça dépend de tous les pays. Voilà. Sur certains pays, oui. Un pays comme la France, il faut faire PTT2 et effectivement, il y a 80% de l'internet qui s'arrête. Ça fait quoi ? La TéléOS 2. C'est le data center le plus sensible en France puisque c'est le seul qui présente tous les opérateurs de France et quasi tous les mondiaux. Ça va changer parce que TH2 a essayé de faire payer des choses que beaucoup d'opérateurs en ont. Moi le premier. Normalement, il y a les redondances de liens qui se mettent en place là-bas. Oui, alors non. Merci beaucoup. Les redondances de liens, oui. Mais alors, à partir du moment où en France, c'est ce que je disais, en France, le problème, c'est que pour des raisons historiques, TéléOS 2, qui est en plein cœur de Paris, qui est Boulevard Voltaire pour donner l'ordinaire dans le 18ème, donc vous imaginez aussi qu'à une certaine époque, en janvier, ça a été très compliqué de rentrer dedans. Si vous étiez dedans, vous êtes contents, vous ne pouviez pas sortir. C'est en fait l'endroit où certains opérateurs ne sont présents que là. Et c'est là où passe à peu près 80% du trafic européen. Oui, certains opérateurs ne sont présents qu'à TH2. Même certains F.A. Jitoyens, c'est l'exemple typique. Jitoyens, le jour où TH2 s'arrête, Jitoyens s'arrêtent. Absolay s'arrête, Gix s'arrête. Tatar va avoir beaucoup de mal parce qu'ils sont popés à certains endroits mais leurs accès vers les Etats-Unis ne partent que de TH2 aujourd'hui pour la France. Ça va changer aussi. Mais ce sont des points qui peuvent être particuliers. C'est l'économique, c'est les Telaus qui se battent à la fin. Je savais que les Telaus étaient des points néomalgiques de l'internet français. Je ne pensais pas que les Telaus je pensais que la renouvelance soit un peu solitaire. Je pensais qu'on avait plus d'économie. Il faut imaginer le prix. Alors, avoir une B à Telaus et quand je parle d'une B, je ne parle pas de 42 U ou de comme ça. Je parle de 8 U ou comme ça. C'est déjà une liste d'attente. Ce n'est pas très long mais c'est une liste d'attente. Passer une fibre dans Telaus, aujourd'hui, ils ont décidé, c'est la raison pour laquelle tous les opérateurs se barrent, ils ont décidé que c'était interdit de passer une fibre entre B. Il fallait passer par ce qu'on appelle une MMR qui est la logique de tous les data centers sauf que tous les opérateurs disent d'être mignons mais on ne va pas payer en plus déjà qu'on paie très cher le U. Donc tous les opérateurs en fait quittent, ils vont quitter Telaus 2 uniquement parce que le coût en devient prohibitif. ils étaient là-bas parce que ce n'était pas cher. Ça s'était racheté récemment et il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Et des problèmes électriques et des problèmes de clim et des problèmes de camion. Au clim, ça va. L'année dernière. Oui, mais ça a été rare. C'était une commande. Ah oui ! C'est pas la mécanique. La dernière question. Sur un aïe, pourquoi un faille local ? Alors, c'était l'objet d'un talk précédent qui a été fait par Simon. Pourquoi ? Ce que tu peux retrouver sur le site. Pour raccourcir, c'est de pouvoir reprendre la main sur quelque chose qui est aujourd'hui géré par des sociétés qui en font ce qu'ils veulent. Ce que je disais les dérives de tout à l'heure. Je fais de la bande passante comme j'ai envie, je fais payer le prix que j'ai envie. Si j'ai envie de te couper parce qu'aujourd'hui tu m'emmerdes, je te coupe. Aujourd'hui, le problème des gros FAI, c'est ça. Ils sont dans un business purement commercial, ils ne cherchent pas à savoir le service rendu à le bonnet. Le fait d'interdire aussi la plupart des FAI grand public, si on lit bien dans leur position générale levante, on n'a pas le droit d'héberger un serveur chez soi. On peut le faire, on ne regarde pas trop. Mais on joue, on regarde, ils vont être casse-més. Le fait de faire un FAI associatif c'est de pouvoir casser ces règles-là et de reprendre la main sur ces choses-là et de faire ce qu'on a envie. Tout simplement. J'ai raccourci. Il faudrait regarder le tour le camp entier. Il était très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté.